Bonjour et bienvenue dans Je ne suis pas raciste, mais le podcast qui décortique le racisme qu'on dit ordinaire, mais qui n'a rien d'ordinaire. Ce racisme difficilement condamnable pénalement, celui qui s'exprime tous les jours sous des traits d'humour, celui qui ne dépasse jamais la bienséance, qui semble souvent insignifiant, mais qui reste violent et brutal pour celles et ceux qui en sont victimes. Aujourd'hui, je reçois Agère Ben-Boubaker, documentariste sonore, chercheuse indépendante et autrice de Barbès Flouze, une histoire populaire de l'immigration maghrébine dont on va parler ensemble. Merci d'être là, Agère. Comment ça va ? Bonjour Donia, ça va très bien et toi ? Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Avant d'ouvrir cet épisode, je vais te raconter une petite anecdote que j'ai vécue, moi, en 2019. En juillet 2019, c'est la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Tu t'en rappelles, j'imagine ? Très bien, l'Algérie a gagné. Exactement, c'est pour ça qu'on en parle, évidemment. À ce moment-là, je me rappelle que c'est la première fois de ma vie qu'en marchant dans les rues de Paris avec un maillot de l'Algérie, le maillot vert, je reçois des regards très, très bizarres et je sens que la tension est à son maximum. Je ne sais pas si tu te rappelles un peu de ce moment-là, mais c'est vrai que l'Algérie arrive en finale. L'extrême droite soutient même l'adversaire de l'Algérie pour éviter, je cite, les voitures brûlées et les incidents sur le territoire français. Fin de citation. Et à ce moment-là, on entend à la télé des débats dans lesquels on interroge le degré de francité des franco-algériens. Toi, est-ce que tu as des souvenirs de cette Cannes-là et de cette atmosphère assez tendue pour les populations maghrébines en France ? Tout à fait, je me souviens très bien de la Cannes de 2019, où l'Algérie a gagné contre le Sénégal, c'était à l'été. Et je me souviens aussi particulièrement, en tout cas à Paris, du dispositif policier très important qui a été mis en place à partir de, je dirais, c'est des souvenirs, mais je pense à partir de la demi-finale, quart de finale et particulièrement le jour de la finale. Et effectivement, des débats qui portaient sur justement la présence de l'Algérie à la finale. Et quel débordement pourrait-il y avoir parce que l'Algérie est en finale ? Et donc, le débat qui est assez récurrent dans les moments que j'appellerais les moments d'expression de l'algérianité de la part de la communauté installée en France, qui sont des débats sur leur appartenance ou non à la communauté française pour le cadre des binationaux. Et donc, ce débat médiatique du conflit de loyauté qui opposerait donc l'Algérie à la France. Et effectivement, la présence du drapeau algérien qui pose problème quand il est beaucoup trop visible. Et effectivement, en l'occurrence, vu qu'il y avait des festivités et que d'ailleurs, la communauté sénégalaise était aussi sortie avec des maillots du Sénégal, ça s'est encore une fois cristallisé autour des binationaux. Après, il faut savoir que l'histoire de la présence du drapeau algérien en France, c'est une histoire beaucoup plus longue que les événements sportifs. En fait, ça cristallise la mémoire de la guerre d'Algérie et plus largement de la longue lutte pour l'indépendance du peuple algérien qui précède même les événements qu'on appelle en France la guerre d'Algérie, qu'on appelle en Algérie la révolution algérienne, qui a conduit à l'indépendance du pays. Et donc, la présence du drapeau a toujours été, en tout cas a souvent été, et continue de l'être par d'autres biais aujourd'hui. Quelque chose qui cristallise les tensions. À l'époque coloniale, ça conduisait à la mort, puisqu'on a des faits historiques qui le prouvent. On peut penser évidemment au 8 mai 45 à Sétif. C'est notamment le fait de sortir avec les drapeaux indépendantistes algériens et donc de réclamer à ce moment-là l'égalité des droits après la Seconde Guerre mondiale qui avait été promis aux populations colonisées suite à leur participation active à la libération de la France. Donc, ce qui va conduire au début du massacre qui a été colossal, on estime que... Dans l'Est algérien. À Sétif également, donc dans l'Est de l'Algérie, ça va conduire à des milliers et des milliers de morts. On n'a même pas l'estimation exacte. On considère qu'il y a peut-être entre 20 000 et 45 000 morts, ce qui est énorme, ça a perduré sur des semaines. C'est qu'une personne a sorti ce drapeau. Et en fait, on retrouve dans l'histoire plusieurs événements à la période coloniale où la présence du drapeau algérien a conduit à des violences. Aujourd'hui, ça a conduit à des tensions politiques et qui se portent sur cette communauté qui est installée en France depuis longtemps, dont une grande partie a la nationalité française, dont une autre partie n'a pas la nationalité française. Elle est soit en titre des résidences, soit aussi sans statut administratif d'illégal. Et donc, oui, l'Algérie, le drapeau algérien, cristallise quelque chose dans la mémoire de l'histoire française par rapport à son histoire coloniale. Tu parlais de ces débats-là à la télévision sur la francité, le degré de francité des Algériens. En quoi ils sont rassis, ces débats-là ? Déjà, les franco-algériens sont français, de facto. C'est un statut administratif d'être français. C'est aussi une culture, c'est aussi une appartenance, effectivement, à un territoire dans lequel on réside, ou pas d'ailleurs, puisqu'effectivement, il y a énormément de Français qui résident à l'estranger. Mais en fait, ce sont des gens qui sont français. Il n'y a pas de débat à avoir sur leur statut. Et ça, c'est valable pour les Algériens comme tous binationaux, qu'ils soient binationaux d'un pays européen ou d'Amérique du Nord, ou que ce soit quelqu'un qui est binationaux d'un pays d'Afrique ou d'Asie. Mais ce débat-là, en France, sur les communautés issues du Maghreb, ou plus largement les communautés africaines, qui sont des personnes descendantes des populations colonisées, c'est un problème global en France, qui est celui du racisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça dit de la société française qu'on puisse se poser la question de l'appartenance à des personnes qui sont nées, qui ont grandi en France, qui ont cette nationalité ? Et pourquoi on les suspecte toujours de ne pas l'être assez ou de ne pas l'être du tout ? Et ça, c'est une histoire qui est encore assez mal gérée en France, même si on a des améliorations, puisqu'on en parle peut-être plus que par le passé. Mais il y a quelque chose qui n'est pas cicatrisé dans les mémoires de cette période pour la société française. Et puis, peut-être encore plus particulièrement, pour la classe politique, la classe dirigeante, qui alimente continuellement ces débats, parce qu'ils n'ont pas du ciel non plus. Ce sont des débats qui sont portés par des personnalités politiques. D'ailleurs, qu'elles soient de droite ou de gauche, bien sûr, il y a l'extrême droite qui en fait son fonds de commerce depuis toujours. Mais en fait, c'est aussi repris dans l'ensemble de la classe politique à divers degrés. Et en fait, forcément, un discours politique qui est transmis aussi par des voies médiatiques ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur une société. Je parlais du drapeau algérien aussi. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un problème par rapport au drapeau algérien, ou en tout cas qu'il y a une cristallisation autour de ce drapeau-là que l'on ne retrouve pas sur d'autres drapeaux. Par exemple, je ne sais pas, le drapeau breton. Quand on a des lois qui interdisent les drapeaux lors de mariages civils, on sait très bien que ça cible directement le drapeau algérien ou d'autres drapeaux africains, et pas les drapeaux plus acceptables en France. Parce qu'il n'y a pas de doute sur le fait que les bretons sont français. La société française ne porte pas le même regard sur la communauté bretonne, ou même les Corses, enfin sur d'autres drapeaux qui peuvent exister, qu'on appelle les drapeaux régionaux, puisque ce sont des parties du territoire français. Il n'y a pas cette cristallisation, parce qu'elle ne renvoie pas à l'histoire coloniale. Elle ne revoie pas aussi à ce qui est le cas particulier de l'Algérie, c'est que c'est une histoire coloniale qui est sans doute mal connue, mais peut-être mieux connue, avec beaucoup de préjugés, par la société française, puisque c'est la guerre d'indépendance algérienne. Ça a été une longue guerre qui a duré de 54 à 62, qui a impliqué de mobiliser énormément de soldats, et pas que des soldats professionnels, mais aussi le contingent des jeunes garçons sont partis à la guerre pour maintenir une fiction qui serait la domination éternelle de la France sur l'Algérie. Et il y a aussi le fait que l'Algérie était une colonie de peuplement de grande ampleur, si on compare à d'autres colonies qui pouvaient avoir d'autres statuts administratifs. Et ça aussi, le statut administratif de l'Algérie, c'est important, puisque l'Algérie a été territoriellement rattachée à la France, elle a été départementalisée, elle a fait partie du territoire français, avec une population de 1 million d'Européens qui vivaient sur place. Donc, la connaissance de l'Algérie, elle est mal connue, mais elle renvoie beaucoup de choses pour beaucoup de personnes dans ce pays. Et aussi, c'est l'histoire d'une défaite pour la France, qui a été mal admise par une bonne partie de la société, et dont les conséquences, en fait, en termes de comportement raciste et de racisme systémique d'État, ou que ce soit de comportement raciste, on va dire, de citoyen à citoyen, va beaucoup impacter cette communauté algérienne, et plus largement la communauté maghrébine, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de différencier un Algérien d'un Tunisien, et que, par ailleurs, ils sont renvoyés aux mêmes stéréotypes, qui sont nourris par une histoire qui est très longue, en fait, dans le temps, mais qui est aussi énormément nourrie par la colonisation en Algérie. Ça revient à ce qu'on disait sur la Cannes 2019, il y a évidemment ce déni de loyauté ou ce déni de francité pour les Algériens, mais il y a autre chose, c'est tous ces stéréotypes qui entourent la communauté algérienne. Comment sont perçus aujourd'hui les Arabes en France, et donc les Algériens ? Alors, la perception des Arabes en France, elle n'est pas fameuse. Donc, si on parle d'assignation raciale pour les communautés issues des pays du Maghreb, donc c'est principalement eux que renvoie la désignation d'arabe en France, ce sont des préjugés qui sont nourris par l'épisode colonial, mais pour la question de la figure de l'arabe, on est quelque chose qui est assez long dans le temps. Il faut savoir qu'il y a eu des confrontations entre la rive sud de la Méditerranée et la rive nord depuis le Moyen-Âge, depuis l'époque des croisades, qui nourrissent déjà un imaginaire sur cette figure-là. On trouve des textes assez hallucinants dès le Moyen-Âge ou à la Renaissance sur ce que seraient les Arabes dans cette confrontation qui a eu lieu notamment pendant l'épisode des croisades, qui opposaient donc les puissances musulmanes aux puissances européennes chrétiennes. Donc déjà, il y a un imaginaire qui est nourri notamment par les auteurs. Ça, c'est quelqu'un qui l'a très bien expliqué, c'est Edward Said, évidemment, dans l'orientalisme, qui raconte en fait comment on construit une image de l'Orient, un truc en plus très 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 vague. On parle du Maroc jusqu'à l'Inde, de représentations sur ces populations. Edward Said s'est principalement consacré quand même à étudier le discours autour des pays qui sont actuellement les pays de la région Afrique du Nord proche-Orient. Et donc, on a des récits de voyage, on a des œuvres d'art, des tableaux qui nourrissent un imaginaire, qui font dire à quelqu'un comme Montesquieu qu'un arabe, c'est un brigand. Et quand on ouvre les définitions déductionnaires du XVIe siècle, sur définition d'arabe, on a déjà des préjugés de l'ordre de la violence et du vol. Donc, c'est très ancien. Par contre, ce qui va se passer avec la colonisation, vraiment le début de la colonisation, c'est d'abord la colonisation des Amériques. Et c'est l'essor de puissances européennes très 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 riches qui dépassent largement la puissance des autres États dans le monde et qui se construit d'ailleurs sur la mise en esclavage d'hommes libres en Afrique parce qu'ils sont noirs. Donc, la traite négrière qui va provoquer donc un enrichissement énorme des pays européens, des grandes puissances européennes dont la France, mais il y a aussi la Grande-Bretagne, il y a la Hollande, et cette colonisation va perdurer aussi au XIXe siècle pour notamment l'Afrique du Nord puisque c'est ça qui nous concerne aujourd'hui avec la colonisation de l'Algérie en 1830. En fait, ça réactive déjà des préjugés passés qui en plus mettent sous silence toutes les formes d'échanges qui ont existé en fait entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée parce que ça n'a pas toujours été qu'une histoire de confrontation territoriale ou de confrontation violente ou ça a aussi été quand même, il faut le dire, une histoire d'échanges culturels et d'échanges linguistiques et d'échanges intellectuels hyper forts, mais ça on le passe assez souvent sous silence et ce qui se réactive avec la colonisation en Afrique c'est qu'en fait on a un droit sur des gens qui sont inférieurs à nous parce que la colonisation elle crée cette idée de l'infériorité aussi de populations qu'il faudrait civiliser et que parce qu'elles sont inférieures on est en droit de pouvoir les coloniser. Évidemment, c'est une excuse pour une exploitation territoriale et des richesses et des hommes mais on construit quand même une idéologie autour de ça. de 1830 à 1870 ça se réactive et de manière prégnante puisqu'on justifie aussi le fait colonial et les exactions qui sont commises sur la population algérienne et c'est assez hallucinant parce que dès 1892 donc le Larousse pour définir l'arabe disait c'est une personne avec un poignard, un sabre ou un fusil qu'il ne quitte jamais. Le Larousse. Le Larousse de 1892. Et en fait c'est hyper fou de se dire ça parce qu'en 1892 en fait l'Algérie entre 1830 et 1870 l'Algérie c'est pas une conquête qui va prendre une semaine ça a pris 30 ans pour coloniser l'ensemble du territoire parce que les Algériens résistent à la colonisation mais cette colonisation de 1830 à 1870 a conduit à la disparition de 20% de la population algérienne avec des exactions de masse énormes qu'on pourrait peut-être même qualifier de génocide ça c'est une question qu'on ne se pose pas en fait sur ce qui s'est passé à l'époque de la conquête coloniale et donc on parle de personnes qui n'ont ni fusil enfin dont on leur a retiré toute forme de résistance armée parce qu'en 1892 l'Algérie elle est conquise et les Algériens sont sous la botte du colonialisme français pourtant l'image de la violence elle perdure et concrètement aujourd'hui cette image là on en est où exactement des préjugés des stéréotypes qu'on a sur les Arabes et donc sur les Algériens si on se ressent vraiment sur les Algériens aujourd'hui il y a plusieurs types de préjugés qui sont récurrents en tout cas sur les personnes d'origine arabe on a l'arabe qui est un voleur qui est violent et ça c'est très spécifique enfin en tout cas les Algériens cristallisent quelque chose sur cet aspect là et je vais te donner une anecdote pour ça quand j'étais à la fac j'avais une copine par ailleurs racisée donc je précise qui me dit ah t'es tunisienne ah mais vous vous êtes moins violent moins nerveux que les Algériens ça on l'entend beaucoup et ça on l'entend beaucoup et en fait c'est que l'Algérien cristallise cette idée de la violence je veux dire tous les Arabes sont violents globalement dans une pensée raciste mais l'Algérien il est encore plus que les autres et pourquoi ils sont plus que les autres pourquoi ils sont à part dans cette discussion là parce que la construction coloniale française et la construction de l'image de l'Arabe elle s'est construite à travers la colonisation de l'Algérie et à travers le fait d'en faire des monstres aussi qu'on peut coloniser et par ailleurs et c'est justifié la colonisation aussi ça justifie la colonisation ça justifie aussi la violence qu'on peut exercer contre eux et par ailleurs ça va être redoublé par le fait que au moment de la guerre d'Algérie les Algériens se défendent et donc ça va en plus être encore plus fort au moment où les Algériens prennent les armes pour libérer leur pays et donc du coup c'est encore plus violent un Algérien ce préjugé de la nervosité des Algériens de leur violence elle est quand même assez courante et dans des sphères parfois qu'on ne soupçonne pas ça peut être dissoutant de la blague mais ça raconte quelque chose de cette histoire coloniale qui a été très longue on parle de 132 ans 132 ans ça laisse des traces si on parle aujourd'hui de cette thématique là c'est que le 1er novembre marque les 70 ans du début de la guerre d'Algérie et toi aussi tu sors un livre qui s'appelle Barbès une histoire populaire de l'immigration et dans ton livre tu parles de Barbès donc de ce quartier de Paris Nord de sa vie de ses personnages de ses histoires et tu parles aussi de Barbès comme un lieu témoin des violences et des stéréotypes que subissent l'une de ces populations les plus importantes parce que tu ne parles pas que des Algériens mais tu parles beaucoup des Algériens et ce que j'ai trouvé hyper intéressant c'est aussi comment tu expliques la vision de Barbès qui finalement reflète sur ses habitants et qu'il y a un lien entre les habitants qui habitent Barbès et l'image que l'on a dans les années 60, 70, 80, 90 et encore à l'heure actuelle de ce quartier là pourquoi ? Barbès en fait je vais d'abord parler d'une partie spécifique de ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier de Barbès qui est la Goutte d'Or la Goutte d'Or c'est donc un quartier de Paris qui est situé au métro Barbès c'est des petites ruelles enfin les Parisiens connaissent ce quartier ça a été depuis la fin du 19e siècle un quartier d'immigration c'est-à-dire que c'est un quartier qui a connu des vagues d'immigration successives d'abord d'immigration interne donc on a d'abord les Bretons qui arrivent on a beaucoup les personnes du nord de la France puisque la gare du nord est créée à ce moment-là donc les personnes viennent travailler à Paris après on a les Italiens l'Espagnol les Polonais notamment les Juifs d'Europe de l'Est donc en fait c'est un quartier qui va accueillir les populations prolétaires et migrantes et en fait déjà ce quartier a mauvaise réputation c'est un quartier qui accueille des pauvres et donc c'est un quartier qui a mauvaise réputation une réputation qu'on accole souvent au quartier donc populaire d'insécurité de personnes violentes qui y vivraient de marchés illégales donc notamment tout ce qui relève du vol et du recel donc ça c'est une réputation que la Goutte d'Or a au moment où les Algériens s'y installent les Algériens s'installent après la première guerre mondiale parce qu'il y a eu une mobilisation des personnes issues des colonies qui ont été contraints de venir se battre en Europe au sein de l'armée française ou sinon de travailler dans les usines alors que les Français étaient les hommes étaient au combat ce qui va faire qu'en fait une communauté va s'installer en France les Algériens il y en a qui s'étaient quand même installés avant déjà un petit peu au début du XXe siècle pour des raisons de travail dans les usines notamment à Marseille et puis aussi à Paris ou dans les mines du Nord mais c'est vraiment après la première guerre mondiale qu'on a un vrai nombre d'Algériens qui s'installent et les Algériens sont les premiers les Marocains et les Tunisiens vont suivre mais les premiers qui viennent en France et pourquoi ? Parce qu'en fait l'Algérie s'est départementalisée c'est trois départements français donc la circulation est un peu plus évidente on va dire et donc ils s'installent dans ce quartier mais ils ne sont pas responsables de la mauvaise réputation du quartier la mauvaise réputation elle précède elle est nourrie par ce que moi j'appellerais un sentiment anti-pauvre donc les quartiers de pauvres sont des quartiers d'insécurité et en plus par ailleurs c'est devenu des quartiers d'étrangers à partir du moment où les Polonais sont arrivés donc ça n'avait pas bonne réputation ce qui va se passer avec les Algériens c'est qu'ils vont s'y installer et que les Algériens qui s'installent à la Goutte d'Or c'est les plus pauvres parce que c'est un quartier bon marché pour vivre il y a des hôtels garnis etc et là la surveillance des populations algériennes va provoquer aussi des préjugés à leur rencontre et en fait on va presque oublier que ce quartier avait déjà mauvaise réputation avant qu'ils arrivent et ils vont donc s'y installer en nombre notamment dans ce qu'on appelle la zone sud de la Goutte d'Or la zone sud pour ceux qui connaissent Paris c'est la rue de la Charbonnière et la rue de Chartres ce qui est le plus proche du métro et du boulevard et on va donc accoler à ce quartier des termes péjoratifs à l'époque la Médina la Kasbah le quartier arabe qui serait dangereux et quand on dit la Kasbah c'est pas anodin la Kasbah à Alger c'est le quartier des indigènes et c'est le quartier qui est réputé comme étant dangereux déjà à Alger et donc on va considérer que ce quartier est violent ou serait violent et serait dangereux parce qu'il y a des arabes et ce qui est hyper intéressant c'est que tu parlais du système de surveillance de ces populations-là et moi c'est un passage qui m'a énormément marquée et je trouve qui est hyper intéressant à évoquer aujourd'hui et qui est totalement dans notre thématique tu parles de la création du SS PINA le service de surveillance et de protection des indigènes nord-africains est-ce que tu peux nous en dire plus dans quel contexte ce service est-il créé ? Alors il faut savoir que quand les Algériens arrivent en France en Algérie le gouverneur général il n'est pas hyper chaud pour ce départ ça inquiète à la fois les personnes qui sont les autorités coloniales en Algérie comme ça peut inquiéter les colons et notamment les riches colons dans le fait que la main d'oeuvre partirait en France sans surveillance reviendrait avec des mauvaises idées notamment des idées indépendantistes ou des demandes de droits donc c'est pas quelque chose qui est hyper bien vu mais c'est quelque chose qui va de toute façon être jugé comme nécessaire pour l'économie française puisque un travailleur immigré enfin à l'époque qui n'est pas immigré mais un travailleur colonial et indigène ça coûte moins cher ça peut faire les basses besognes donc il y a de toute façon un intérêt qui fait que les gens y vont et par contre il ne s'agit pas de ne pas de les laisser vers ce qu'ils veulent parce qu'en fait ce qui va se passer en arrivant notamment à Paris c'est que les Algériens vont quand même connaître une société moins ségrégée qu'en Algérie parce que l'Algérie coloniale c'est une société extrêmement ségrégée d'un côté il y a les Européens et d'un côté il y a les Indigènes et ça ne se mélange pas ou ça se mélange peu alors qu'à Paris il y a des possibilités de faire des choses qui n'auraient pas été possibles d'aller se poser dans un café à Montparnasse c'est beaucoup plus simple à l'époque que de se poser dans un café à Bellecour c'est un quartier d'Alger en face de la Grande Poste qui sont des quartiers européens où il n'était pas admis que les Algériens musulmans d'Algérie à l'époque puissent s'installer donc il y a quand même aussi une découverte et ça va inquiéter les autorités coloniales pour plusieurs raisons la première c'est que en fait on leur racole une image de violence depuis longtemps et donc comme ce sont des gens violents il faut les surveiller plus que les autres donc le service de surveillance et de protection des indigènes nord-africains qui avant s'appelait le service des affaires indigènes nord-africaines ça va être un service qui va être pensé pour surveiller cette population par divers moyens à la fois un moyen de coercitif avec une police spéciale la brigade nord-africaine à la fois avec des excuses sociales donc on va créer des foyers pour eux on va créer un hôpital l'hôpital de Bobigny qui existe encore qui s'appelle l'hôpital Avicenne aujourd'hui mais qui à l'époque était l'hôpital franco-musulman parce qu'on considérait qu'on ne devait pas les soigner avec les autres il y a quand même un système de ségrégation ah oui complètement puisqu'en fait on considérait que c'était des tubercules c'est ce qui est écrit dans les textes donc il ne faut pas qu'on les mélange et comme ils sont dangereux il ne faut pas les mélanger avec la population française donc on commence déjà à ségréguer cette population la question de la création des foyers administratifs donc des foyers pour vivre ça a été aussi une volonté de surveillance d'une population dont on avait peur qu'elle se révolte parce que les Algériens quand on arrive en France progressivement ouvrent des cafés notamment ceux qui ont un peu plus d'argent souvent des ouvriers à la retraite ou proches de la retraite qui ont économisé ouvrent des cafés avec des hôtels garnis où ils logent des Algériens et donc c'est aussi dans ces espaces-là que la circulation d'idées nationalistes se fait il faut savoir qu'à l'époque dans les années 20 il y a la création d'un parti qui va être le premier parti à demander l'indépendance de l'Algérie l'étoile nord-africaine qui au départ demande des droits au même titre que les français qui progressivement à partir de 1927 notamment dit en fait l'Algérie doit être indépendante donc c'est la première fois qu'on formule une idée d'indépendance totale et ça se formule aussi pour les Tunisiens et les Marocains qui sont présents en France mais qui sont plutôt en tout cas pour les Tunisiens des étudiants et donc on les surveille pour empêcher qu'ils s'organisent politiquement parce que les Algériens en arrivant en France et bien en fait ils se syndiquent ils rentrent dans des syndicats ils sont ouvriers en fait ils font partie de la classe ouvrière comme les autres donc en fait ils se rapprochent de certains partis l'étoile nord-africaine a été très proche du PCF avant qu'il y ait un conflit sur la question de l'indépendance mais ce sont des gens qui vont s'engager par exemple dans les idées communistes dans d'autres formes de politisation qui sont possibles en France donc la police se dit mais en fait il faut qu'on les surveille donc il faut qu'on leur crée un foyer et qu'on puisse les empêcher de nourrir des idées des idées nationalistes en France Et un autre service de surveillance qui est hyper intéressant à évoquer et à mentionner c'est l'ancêtre de la BAC de la Brigade Anticriminalité c'est la BNA qu'est-ce que c'est la BNA ? La Brigade Nord-Africaine c'est justement le bras armé de cette surveillance c'est une police spéciale qui est censée surveiller les personnes d'origine maghrébine parce qu'on considère qu'il faut les empêcher déjà parce que quand on fouille dans les archives de la Brigade Nord-Africaine une grande partie de leur travail consiste à surveiller que les algériens ne s'organisent pas politiquement donc il y a une vraie surveillance des partis et aussi des personnes qui seraient donc syndiquées qui seraient au PSF toutes personnes qui pourraient émettre des critiques à l'égard de l'autorité coloniale et il y a aussi l'idée que comme ce sont des individus violents on les surveille plus et on les punit plus et ça peut passer par divers moyens ça va de l'amende et du harcèlement des tenanciers algériens ça ça a été très très courant ça va évidemment de la violence physique et de la violence allant jusqu'à la mort de la police pour contrôler ces quartiers et à l'époque il faut savoir que notamment à Paris puisque c'est principalement là qu'il y a l'immigration maghrébine au départ il y a des quartiers qui sont très marqués par une présence algérienne il y a évidemment la Goutte d'Or mais on a aussi le cinquième arrondissement de Paris on n'y pense pas mais Saint-Severin donc sur les quais à côté de Saint-Michel c'était un quartier avec une forte présence algérienne on a le quinzième arrondissement pourquoi le quinzième arrondissement ? parce qu'il y avait Citroën et Renault à proximité et que c'est les Algériens principalement travaillaient dans ces usines donc ces quartiers sont surveillés et en fait parce qu'on considère aussi que les Algériens ce seraient des personnes qui seraient donc des voleurs pourquoi on considère que c'est des voleurs ? parce qu'un certain nombre d'entre eux font partie du marché illégal de recel et de vol comme toutes les populations pauvres en fait parce que c'est pas une spécificité algérienne le vol existe dans les communautés appauvries ou pauvres et on a aussi le préjugé que les Algériens seraient sexuellement dangereux qui est un préjugé très important dans la surveillance et qui va notamment pousser la brigade nord-africaine à surveiller les couples mixtes parce qu'à l'époque on parle d'une immigration masculine et donc en fait les hommes ne peuvent pas faire venir leur famille ou très rarement et donc en fait leur vie de famille se fait avec des françaises principalement en tout cas il y a beaucoup de bretonnes et pourquoi de bretonnes ? parce qu'ils travaillent à l'usine ensemble et que les bretons ne sont pas très hauts dans la chaîne non plus des travailleurs et notamment les bretonnes donc elles viennent seules souvent à Paris et il y a eu beaucoup de couples mixtes et en fait ces couples mixtes sont extrêmement surveillés et en fait on va même juger ces françaises qui se mettent avec des Algériens qui seraient dépravés et donc ça nécessite de mettre en place un système de police qui aussi surveille ces vides couples Ager je voudrais que tu puisses m'expliquer le lien entre la brigade nord-africaine qu'on appelle la BNA et les stéréotypes qui ont été créés à l'encontre des populations maghrébines dans ton livre Barbès Blues on comprend que ces stéréotypes racistes qui sont encore véhiculés à l'encontre des Algériens finissent par se répercuter sur l'ensemble des personnes perçues comme arabes en France à partir du Front Populaire il y a quelques critiques quand même qui émergent en disant qu'en fait c'est pas du tout un truc de protection mais c'est un truc de surveillance et qu'en fait il faut mettre fin aux pratiques qui sont des pratiques jugées illégales même par une petite partie de la classe politique française issue du Front Populaire mais c'est pas dissous à ce moment-là ça va être dissous après la libération pourquoi ? Parce qu'en fait les membres de la brigade nord-africaine ont été très très impliqués dans la collaboration avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale donc ça a été d'abord la principale raison de sa dissolution mais en fait les pratiques c'est aussi des hommes et c'est aussi des savoirs qui se développent au sein d'une institution comme la police et les personnes qui ont pratiqué et qui ont pensé la brigade nord-africaine continuent leur carrière et en fait l'idée d'une surveillance nord-africaine ne disparaît pas et avant la BAC c'est la brigade des agressions et violences qui se crée en 1953 Donc on retire l'élément raciale entre guillemets On retire la dimension raciale dans le titre mais pas dans la façon dont on va gérer cette police-là puisqu'en fait elle a un volet spécifique de surveillance des nord-africains qui va être immensément utilisé et qui va se développer avec plein de sous-agences et institutions pendant la guerre d'Algérie et l'un des points culminants de ce système de surveillance c'est le centre d'identification de Vincennes où c'est un camp d'internement en France L'un des meilleurs exemples de cette violence d'État de cette violence coloniale c'est le 17 octobre 1961 Pour rappel on est à la toute fin de la guerre d'Algérie à quelques mois de l'indépendance et ce jour-là il y a une manifestation pacifique d'Algériens à Paris à l'appel du FLN le Front de Libération Nationale qui est le parti algérien qui lutte pour l'indépendance et ce parti-là appelle à une manifestation pacifique dans la capitale sauf qu'elle est interdite par l'État français par la voix du préfet de l'époque Maurice Papon la manifestation a quand même lieu et s'ensuit une répression violente de la part de la police française pendant laquelle des dizaines d'Algériens sont tués et on se rappelle de cette phrase célèbre taguée sur le pont Saint-Michel ici on noie les Algériens je te propose à Gère d'écouter le témoignage d'un homme présent le 17 octobre 1961 à Vincennes au micro de Radio Soleil au sujet de 17 octobre 1961 à l'époque j'avais 19 ans et je demeurais passage du Petit Cerf dans le 17ème arrondissement et bon on a eu des tracts prévenant la manif mais la police était déjà au courant de ce qu'il allait se passer moi personnellement je suis parti par le comment dirais-je le pont neuf je me suis retrouvé à Saint-Michel et Saint-Michel je suis revenu sur le Châtelet et là il y a des inspecteurs de police qui m'ont qui sont sortis derrière un Porsche ils m'ont arrêté ils m'ont embarqué au Château de Vincennes et le soir vers les coups de 10h 10h30 il y a d'autres frères qui sont arrivés avec plein de de boss ils saignaient de partout et là ils ont sélectionné il y avait des gens qui étaient mis à gauche et d'autres qui étaient mis à droite ceux qui étaient mis à gauche c'était la direction de la Seine et bon malheureusement pour moi j'étais de ce côté qui est gauche je me suis retrouvé donc sur les bords de Seine vers l'île Saint-Louis là un peu par là et je commençais à nous attacher à nous préparer pour la baignade j'ai été attaché les mains dans le dos j'ai commencé à m'attacher les pieds aussi il y avait dans le quart de police à l'époque c'était des Renault des véhicules Renault qu'ils avaient il y avait des pavés et ils ont commencé à nous ficeler les bras les mains derrière le dos les jambes tout ça et ils allaient nous jeter dans la Seine et enfin pour moi j'ai eu une chance c'était un inspecteur de police qui est venu je pense que c'était un comicien il venait il a dit et lui qu'est-ce qu'il fait il dit on l'a arrêté comme les autres il vient d'où alors je dis que je venais du château de Vincennes il dit ben remonte dans le cas ils m'ont redétaché je suis remonté dans le cas ils m'ont emmené au poste de police qui est à l'hôtel Dieu ils m'ont tabassé à mort ils m'ont ramené au château de Vincennes et je suis resté jusqu'au 28 donc c'est un témoignage qui est très effrayant et qui est très compliqué à entendre encore aujourd'hui le 17 octobre 61 c'est vraiment l'apothéose de tout ce qu'on raconte depuis le début c'est-à-dire des années de stéréotypes racistes et coloniaux en quoi le 17 octobre 61 est vraiment le symptôme de tout ce que la France a mis en place le 17 octobre 61 qui est donc un crime de masse un crime d'état puisque ça a été en fait une répression qui a été organisée et dirigée par la préfecture de police de Paris ce qu'on oublie de dire souvent c'est que quelqu'un comme De Gaulle était tout à fait au courant de ce qui se passait puisqu'on a tendance aujourd'hui en France à penser que la seule responsabilité est celle de Maurice Papon qui était le préfet à l'époque or en fait c'est quelque chose qui s'inscrit encore une fois dans des violences très très longues on peut reprendre deux exemples de violences généralisées à moindre mesure mais qui ont même été des violences qui ont pu jalonner avant le 17 octobre 61 par exemple le 14 juillet 53 les Algériens sortent et profitent du 14 juillet pour aussi manifester pour leurs droits et on tire sur des Algériens il y a sept morts ou encore ce qu'on appelle la révolte de la Goutte d'Or en 55 qui commence par une arrestation de police où la population en fait défend les personnes qui ont été arrêtées et qui va conduire à suite au fait que la population s'est révoltée contre l'arrestation de deux Algériens qui va conduire à une répression il n'y aura pas de mort mais il y a une répression très très forte puisque le quartier est quadrillé enfin ce que je veux dire c'est que le 17 octobre c'est le point culminant de violences quotidiennes en fait qui sont celles que vivent les Algériens en particulier pendant la période de la guerre d'Algérie et c'est quelque chose en fait pour moi par ailleurs en plus le 17 octobre 61 c'est l'ampleur de ce qui a été fait encore une fois on n'a pas encore le chiffre exact de personnes qui sont décédées mais le système qui a été mis en place c'est-à-dire de répression pendant le moment de la manifestation le fait de noyer des personnes dans la scène mais aussi le fait d'arrêter massivement tous les hommes et de les interner donc au centre d'identification de Vincennes mais pas seulement il y a aussi d'autres espaces qui ont été mis en disposition pour ça on n'est pas très loin du gymnase de Jappy qui a été utilisé pour enfermer interner des Algériens et les torturer avant de pour beaucoup d'entre eux ceux qui ne sont pas morts etc. être expulsés en Algérie On a parlé de l'état colonial qui perpétue les stéréotypes mais il y en a un autre qui les renforce c'est les médias Quel est le rôle des médias à l'époque ? Comment les médias couvrent-ils ces événements mais aussi de manière générale la présence d'Algériens à Paris dans la Goutte d'Or ou même Mamala ? Globalement c'est une population qui subit énormément de préjugés comme je disais des quartiers comme la Goutte d'Or sont appelés la Casbah la Médina des quartiers dangereux quand en 55 il y a la répression de cette révolte des Algériens qui en fait à la fois une révolte contre l'arrestation de deux personnes mais qui en fait un ras-le-bol généralisé de l'encadrement policier du quartier quand on lit Paris Match de l'époque qui couvre tout est justifié en fait et ce sont des personnes violentes on a aussi évidemment la presse de l'extrême droite comme l'Aurore qui alimente mais c'est quelque chose d'assez généralisé mais il n'y a pas que ça parce que par exemple pour le cas du 17 octobre on a quand même aussi une mobilisation de la presse de gauche notamment de l'humanité ou de personnalités engagées françaises pour l'indépendance de l'Algérie puisque on a un livre très important qui va sortir suite au 17 octobre 61 qui va être censuré par les autorités françaises qui est les ratonnades à Paris qui en fait interroge les personnes qui ont subi la répression du 17 octobre mais il faut savoir justement qu'il y a l'alignement de la presse une grande partie de la presse sur le discours du pouvoir mais en plus les personnes qui ne s'alignent pas sur ce discours que ce soit des personnalités ou que ce soit des éditeurs comme Maspero ou que ce soit des journaux comme l'Humanité c'est des gens qui vont subir la censure pendant toute la période de la guerre d'Algérie on censure des journaux et des ouvrages qui parlent et qui disent la réalité de la violence coloniale que ce soit concernant les agissements de la police en France pour le cas du 17 octobre ou encore l'usage de la torture en Algérie coloniale et ce que je veux dire par là c'est que si une grande partie des médias sur cette séquence se sont alignés il y a quand même des gens qui ont tenté de ne pas le faire et qui ont connu des soucis judiciaires pour avoir permis d'entendre la voix des Algériens On parlait de 1961 donc là on est encore dans la guerre d'Algérie la guerre d'Algérie se finit un an après en 1962 puis après il y a beaucoup d'Algériens qui vont venir s'installer dans la goutte d'or à Paris de manière générale et les stéréotypes le racisme que ces populations vont subir ne va que s'intensifier d'année en année il y a une affaire dont tu parles dans ton livre c'est l'affaire de Mohamed Diab qui meurt tué par un policier à Versailles j'aimerais te faire passer avant ça avant qu'on en parle toutes les deux une archive de l'INA en France pour nous la vie en tant que nord-africain pour l'instant les choses commencent à se détériorer on n'est plus vus de la même façon qu'avant jadis un français vous cause il vous dit mais monsieur vous êtes là vous avez du travail nous nous sommes français nous sommes en chômage vous nous piquez notre boulot vous avez voulu votre indépendance foutez le camp chez vous qu'est-ce que vous faites ici maintenant vous savez des trucs comme ça on les entend assez souvent et puis ça fait mal vous savez surtout des gens qui ont vécu ici moi personnellement ça fait 8 ans que je suis en France et que je vous jure qu'au départ quand je suis venu c'était pas pareil la presse quotidienne ne parle que du mal de nous toujours c'est ça ce qui fait que ça retourne l'opinion des gens contre nous vous voyez on entend toujours un Algérien à tuer un Algérien à voler un nord-africain on ne dit même pas un Algérien parce qu'on dit un africain maintenant En quoi cette affaire est-elle centrale dans les luttes antiracistes ? Alors il faut savoir qu'à partir du début des années 70 fin des années 60 il y a une formation de lutte antiraciste à travers des mouvements ou des partis qui se soucient en fait des conditions de vie des travailleurs immigrés en général par exemple des Algériens et c'est une période où il y a une mobilisation il y a une organisation de la part des personnes qui subissent ce racisme ça va passer notamment pour le cas de la communauté maghrébine par la création de ce qu'on appelle le mouvement des travailleurs arabes qui est issu de ce qu'on appelle les comités palestines qui sont en fait des mouvements militants les comités palestines au départ c'est plutôt des comités qui sont créés pour soutenir la lutte du peuple palestinien et progressivement ces personnes qui sont des personnes à la fois issues du monde étudiant donc des étudiants arabes en France et du monde ouvrier donc des ouvriers vont comprendre et vont prendre en compte les problématiques de la vie en France ce qu'il faut savoir qu'à l'époque beaucoup de gens viennent s'installer en France en pensant qu'elles vont rentrer et que ce n'est qu'un passage et qu'on ne va pas rester donc c'est ce qu'on appelle le mythe du retour or progressivement d'année en année les gens se rendent compte que la vie en France ça perdure et s'organise pour défendre leurs droits donc il y a plusieurs volets de défense à la fois les titres de séjour les droits du travail et la question des violences racistes est centrale et l'affaire Mohamed Diab qui va être prise en charge par les militants du MTA qui est créée en 72 c'est qu'en fait c'est la première affaire qui fait son entrée dans la question de la justice c'est-à-dire il va y avoir un procès Mohamed Diab c'est un ouvrier algérien qui va être arrêté alors qu'il rend visite à sa mère à l'hôpital il va être arrêté sous prétexte qu'il était selon les gendarmes alcoolisé il va être emmené au commissariat de Versailles au moment de son arrestation la police refuse que sa soeur et sa femme l'accompagnent donc c'est la soeur et la femme de Mohamed Diab Fatna Diab et Zahara Diab vont se rendre au commissariat pour prendre des nouvelles de leur frère qui a été arrêtées elles vont être rejetées du commissariat mais vont en fait se poster à côté de la fenêtre du bureau où se trouve Mohamed Diab et elles vont assister à la scène suivante c'est qu'en fait Mohamed Diab était assis sur une chaise et va donc voilà s'énerver contre le policier en disant qu'il n'a pas à être là etc il se calme mais le policier sort son fusil mitrailleur et lui dit je te tuerai Saleras et puis tire donc le brigadier marqué à l'époque et c'est quoi de la France de cette époque cette affaire-là ? Déjà le droit de tuer le droit de tuer sous prétexte de légitime défense alors que les témoins et il faut savoir que dans les témoins il y a aussi un policier qui va témoigner en disant qu'en fait la personne n'était pas armée n'était pas violente et était assez loin pour éviter que le brigadier marqué tire c'est qu'en fait on considère tellement que c'est justifié de tirer sur une personne arabe que le brigadier marqué le fait et ce qui se passe c'est que comme il y a des témoins il va y avoir une mobilisation et cette mobilisation elle va amener des intellectuels qui vont soutenir la famille Diable on peut compter parmi ces intellectuels Michel Foucault et Jean-Paul Sartre et vu que la police va dire que c'était une situation de légitime défense il va y avoir toute une enquête qui va être menée par des intellectuels en prenant le témoignage de la famille en prenant le témoignage du policier qui a accepté de dire qu'en fait Montmagdiable n'était pas en train de porter atteinte à la vie du policier marqué et il va y avoir toute une campagne de mobilisation pour mettre en lumière les violences policières et l'affaire Montmagdiable c'est ça en fait c'est la première affaire qui va avoir un écho dans la presse parce qu'on le savait déjà on le savait par le 17 octobre 61 on le savait parce que des militants et des membres de cette communauté dénonçaient et des soutiens de cette communauté des personnes immigrées dénonçaient les agissements de la police mais l'affaire Montmagdiable c'est une mobilisation qui apporte une contre-enquête et qui pointe le fait à la fois de la responsabilité individuelle du policier mais qui questionne le fait de pourquoi on peut se permettre de tirer sur un homme dans un commissariat de police qui ne présente aucun danger ça me fait penser un peu à la phrase de la sociologue Kautar Archi au moment de de la mort de Naël c'est cet adolescent franco-algérien qui a été tué par un policier à Nanterre en juin 2023 elle disait avant que Naël ne soit tué il était donc tuable pour Montmagdiable c'est un peu la même chose c'est tout à fait ça et c'est aussi la question de à quel moment la violence institutionnelle que ce soit celle de la police ou dans les années 70 80 un peu plus tardivement aussi dans les années 90 c'est un peu moins courant aujourd'hui la violence qui peut s'exercer de citoyen à citoyen c'est-à-dire à quel moment c'est autorisé de tirer sur un homme parce que c'est un arabe et si je parle de citoyen à citoyen c'est qu'il y a d'autres affaires qui concernent des personnes qui ne sont pas issues de la police qui ont pu tuer parce que le voisin faisait trop de bruit et ils prennent leur arme et ils tirent concernant la police la vraie question qui se pose effectivement elle souligne c'est à quel moment des personnes de par leur origine peuvent être condamnées à mort parce que c'est de ça dont il s'agit puisqu'il n'y a pas de danger Naël c'est ce qui s'est passé Naël ne présentait pas de danger à l'encontre du policier qui lui a tiré dessus parce que c'est souvent moi si je parle de danger c'est que c'est souvent ce qui est mis en avant c'est-à-dire que c'est une situation de légitime défense c'est souvent l'argument qui est opposé au fait que ce serait un crime raciste c'est que ah non mais la personne était violente et présentait un danger bon Naël il était en train de conduire et donc il n'avait pas d'armes il n'a pas frappé l'agent et puis quand bien même j'ai envie de dire quand bien même ça arriverait c'est-à-dire que quelqu'un refuserait un contrôle se déciderait à être violent physiquement avec un agent du moment enfin voilà à quel moment en fait on tire on prend le risque de tuer quelqu'un Quel vécu pour les communautés arabes algériennes en France quelle est la réalité aujourd'hui du vécu des communautés arabes mais plutôt algériennes aujourd'hui en France avec que toute cette histoire entre les deux pays et ces réactivations permanentes en fait dans notre société c'est une communauté maghrébine en général algérienne en particulier puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui qui vit avec le poids de l'histoire et qui vit en vivant des résurgences de violences qui sont issues de cette histoire coloniale et qui peut présenter un danger pour leur vie particulièrement évidemment pour les hommes puisque ce sont eux qui sont perçus comme étant comme dirait qu'autorarchie tuable puisque c'est pas une violence qui est exercée de manière récurrente sur les femmes donc c'est une violence qui est quand même genrée et c'est une communauté aussi qui subit plein d'autres formes de discrimination qui vont de la discrimination à l'emploi parce qu'ils sont arabes qui va de la discrimination au logement parce qu'elles sont arabes et qui va d'autres formes de discrimination qui sont aussi genrées quand on peut penser évidemment à l'islamophobie et notamment au traitement politique, législatif et médiatique à l'égard des femmes voilées par exemple donc c'est une communauté qui vit avec ce qu'on appelle le racisme systémique après dans le cas moi de l'ouvrage que j'ai écrit j'ai voulu porter cette histoire parce qu'elle fait partie du vécu de ces communautés et à la fois en fait c'est des communautés qui sont là depuis très longtemps en France et qui en fait ont une vie culturelle une vie politique une vie sociale qui fait partie du tissu social français et bon l'ouvrage est principalement axé sur Paris et Paris c'est une ville qui le montre enfin je veux dire ça fait partie de Paris je sais pas je vais prendre un exemple un peu bateau pour les parisiens mais voilà je pense que tout le monde connaît au moins un café géré par une personne d'origine algérienne et c'est pas un hasard parce qu'en fait ça fait très longtemps que les algériens sont tenanciers à Paris et font partie de l'espace social de la ville donc en fait c'est à la fois une histoire qui est dure et traumatique et à la fois c'est l'histoire d'une communauté qui vit en France et qui apporte énormément à ce pays et c'est là où ce que le racisme fait c'est que c'est avec l'impact médiatique des discours racistes ça devient impossible de penser les choses positivement quand on parle de la communauté algérienne en France et ça c'est dramatique parce que c'est une des communautés qui a le plus influencé la culture française je veux dire c'est musicalement c'est linguistiquement je veux dire je pense que le français est une des langues qui est le plus imprégnée d'arabes en Europe et c'est aussi ces choses-là que la violence raciste efface quand on pense médiatiquement politiquement à la communauté algérienne on pense d'un point de vue négatif et d'un point de vue lié à ce racisme systémique or on est là avec une communauté qui est extrêmement présente et qui contribue à la vie de la société française à Germain on a l'habitude de finir par deux recommandations c'est dur les épisodes puisque l'éducation c'est toujours au centre des luttes antiracistes tu le sais bien moi je te propose deux recommandations et je te donnerai la parole pour en donner une même si je sais que tu en as 150 000 on va rester sur une la première que j'ai c'est aussi une que tu connais très très bien c'est Récit d'Algérie c'est une plateforme d'archivage des mémoires de la guerre d'Algérie des deux côtés de la Méditerranée donc Farah et son équipe font un travail vraiment conséquent de collègues de récits de personnes qui ont vécu activement cette guerre mais aussi la colonisation donc ça peut être des appelés des pieds noirs des Algériens indigènes et c'est aussi un livre qui a été publié chez Face Caché en 2022 donc je vous le conseille fortement parce qu'on a besoin d'un projet comme ça pour lutter contre le déni l'omerta de 132 ans de colonisation et de 8 ans de guerre et ma deuxième recommandation c'est en rapport avec la phrase de Kautar Archi qu'on a évoquée tout à l'heure puisque je trouve qu'elle exprime bien la charge raciale que charrie les crimes racistes c'est La race tue deux fois de Rachida Brahim elle revient sur tous les crimes que l'on a évoqués et même d'autres elle en dénombre 700 en tout et donc c'est un livre qui est hyper important à lire à l'heure où le racisme institutionnel et l'action de la police continuent chaque année à être à l'origine de nombreux morts et toi Aja ? Déjà je recommande aussi les recommandations de Donia qui sont vraiment des livres très importants donc Récis d'Algérie par rapport à la mémoire de la guerre d'indépendance algérienne et Rachida Brahim qui est une sociologue fabuleuse qui a fait un livre qui est très important pour comprendre sociologiquement et historiquement ce qui se joue dans la question des crimes racistes en France à l'égard des personnes d'origine maghrébine ce qu'on appelle les arabicides et moi j'ai un peu de mal mais à choisir je dirais vu notre discussion que ça peut être très intéressant pour les auditeurs de lire La police parisienne et les algériens d'Emmanuel Blanchard qui est un historien qui a travaillé longuement sur l'histoire de l'immigration algérienne et du lien avec la répression policière il a aussi beaucoup d'autres choses puisqu'il a une longue carrière il a aussi beaucoup travaillé sur l'immigration plus récente et cet ouvrage il explique très bien justement en quoi c'est une pratique institutionnalisée que cette répression à l'égard des personnes maghrébines et particulièrement des personnes algériennes et ce qui est intéressant c'est que ça revient aux origines ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui et je recommande évidemment ton livre Barbès Blues une histoire populaire de l'immigration maghrébine au seuil qui est ton premier livre et qui est vraiment excellent et évidemment dans la continuité de tout ce qu'on a dit je recommande une histoire du mouvement des travailleurs arabes ton documentaire sonore que tu as fait en 2021 pour la série documentaire à retrouver sur France Culture qu'on aurait adoré évoquer un peu plus mais on n'a pas eu le temps malheureusement mais merci beaucoup Agère merci à toi merci à tous et à toutes on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Je ne suis pas raciste mais Je ne suis pas raciste mais est un podcast de Donia Ismail produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron à la production éditoriale Nina Pareja montage et réalisation de Mona Delahaye et musique par Thomas Lupias Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501